Les amis bienvenue à Las Vegas, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo bonus que j'avais publié le week-end dernier Vous avez vu un petit peu de Las Vegas by night, là, là il fait jour Et là aujourd'hui on va véritablement rentrer dans la cour des grands Je vais vous montrer un petit peu les coins et les recoins de cette ville, la ville de la démesure Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui On est à Las Vegas donc, la ville dont tout le monde parle Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas normalement Mais moi je vais déroger à cette règle en vous emmenant avec moi Alors Las Vegas, tout est possible à Las Vegas, vous voyez Vous pouvez vous trimballer, vous pouvez rencontrer des demoiselles Hello ! Donc voilà, à Las Vegas, tout est possible Là par exemple, regardez, ici c'est Venise, derrière moi, il y a des gondoles et tout C'est l'hôtel vénitien et tout ça Un peu plus loin, il y a Paris, il y a une tour Eiffel, il y a un arc de triomphe Il y a, voilà Alors la nuit ça bouge encore plus, là c'est le jour Mais nous allons aller manger car je vous dis que c'est la ville de la démesure C'est le cas également dans l'alimentation et dans les buffets Quasiment chaque hôtel, chaque palace a son buffet à volonté Il y en a certains qui sont plus réputés que d'autres On m'a beaucoup parlé du Wynn et on m'a beaucoup parlé du buffet aussi du César Palace Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines maintenant Pour mon 600ème vlog, j'étais parti au grand buffet de Narbonne Qui était vraiment excellent Allez voir la vidéo, je vous remets le lien dans un coin Numéro 600 était exceptionnel Buffet mais vraiment de qualité, genre c'était 35, 36 euros Avec plein de sortes de foie gras, du saumon, machin Que des trucs vraiment du terroir français C'était trop trop bon On va voir si les buffets ici Parce que du coup je crois que c'est un petit peu plus cher celui où je fais Val le coup également Et c'est Thibaut justement avec qui j'étais allé au grand buffet de Narbonne Qui connait bien Las Vegas Et qui m'a dit que lui à chaque fois qu'il vient Il va à celui du César Palace Du coup je lui fais confiance Il paraît qu'effectivement il est très très vaste On va voir si c'est de la qualité En plus de la quantité Là je suis arrivé dans le hall Alors dans tous les hôtels ici il faut savoir Que c'est limite des halls de gare et des casinos en même temps Il y a des machines à sous de partout Là je suis un petit peu à la bord Donc je vais directement au resto Il faut que j'essaye de le trouver Parce qu'ici franchement c'est chaud Et après je vais visiter un petit peu l'hôtel Après le but pour la digestion Ce sera la marge digestive C'est tellement immense ces hôtels Que ça vaut une vraie marge digestive Allez bien arrivé au buffet On va partir le visiter Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos Parce que ça change selon le jour Et tout ça Là on est le week-end Et on va voir un petit peu ce qui se passe Il y a plusieurs buffets en fait Plusieurs spécialités Il y a l'air d'avoir des viandes de ouf Déjà ici il y a des petits burgers Bisque de homard Et là par là c'est les viandes Regardez-moi ça Sausse de poulet Du brisket Ils ont du bof Wagyu quand même Qui est super cher Si vous voulez amortir votre buffet Prenez les trucs les plus chers Comme d'habitude C'est toujours la même méthode Ça sert à rien de prendre des pâtes à la crème Ils ont même du poulet frit Et on peut se le faire en mode waffle chicken La gaufre au poulet frit Et derrière moi c'est les fruits de mer Alors pour ceux qui kiffent Il y a des pâtes de crabe Des belles crevettes Petite salade de fruits de mer Il y a des huîtres Ici il y a un stand Où elle fait des tacos apparemment C'est immense hein Franchement on se perd dans le truc Ah par ici à la queue Il va y avoir un truc intéressant encore Ah ouais regardez ça Si vous voulez blinder de trucs qui ne coûtent pas cher Et ne pas amortir votre buffet Prenez ça Des pizzas Ça franchement Vu le prix Je ne sais pas si pour un radin de dire ça Mais non c'est juste un calcul mathématique Ça ne sert à rien de prendre des pizzas Même si elles ont l'air bien Là ici on arrive dans le coin asiatique Avec des sushis Des sashimi Et tout ça Avec des nouilles sautées Avec du riz free Là par ici il y a toutes les vapeurs Les dimsums asiatiques Ravioli chinois Et toutes autres sortes de vapeurs Là ici les viandes cuisinées à l'asiatique Non mais c'est immense hein Je ne sais même pas si je vais pouvoir voir Tous les coins et recoins du buffet Je suis sûr que des fois il y a des gens Il y a des gens Il se focalisent dans un endroit de la salle Ils pensent que c'est fini Et en fait il y a des buffets à l'autre bout de la salle encore Ah bah ici c'est plus les desserts Les desserts font moins envie que ce que j'avais vu au grand buffet de Narbonne En même temps voilà on était en France Le pays de la pâtisserie Ici c'est moins le truc Bref voilà pour le tour Je ne sais pas si j'ai oublié un buffet Je vais refuser un peu si il y en a d'autres En tout cas je vais partir pour mon premier round C'est parti Allez voici donc ma première petite assiette Avec alors je suis fait un truc centré sur la mer En priorité j'essaye de classer un petit peu Il faut être ordonné dans ce truc là Donc là c'est une espèce de petite crème avec une crevette dedans Il y avait des bonnes grosses crevettes J'en ai pris plein Les moules avaient l'air également bien charnues et bien grosses Et j'ai pris une petite salade de pâtes à l'avocat et au citron vert Ça c'est le premier round Et en plus de ça bon c'est pas produit de la mer Mais bon ça m'est passé devant J'ai pris un petit morceau de gaufre avec du poulet frit Une petite saucisse qui m'a fait de l'oeil Là je me suis dit voilà pour l'apéro Tiens on va goûter le poulet frit Avec le petit morceau de gaufre Pas mal J'aime bien une petite salade de pâtes à l'avocat citron vert Franchement ça c'est une tuerie Bon les crevettes elles sont bien charnues Elles n'ont pas tant de goût que ça je trouve Beef please And brisket Et le poulet frit Et le poulet frit Et le poulet frit Oui Merci Bon c'est parti pour la viande Alors je me suis fait plaisir J'ai pris du bœuf wagyu J'en ai encore jamais mangé Et pourtant il paraît que voilà c'est l'un des meilleurs bœufs de la planète Que la viande est trop bonne J'ai pris du brisket Et puis j'ai pris une autre viande de bœuf aussi Avec une purée qui m'a fait un petit peu envie Qui avait l'air bonne et le mac and cheese On va voir ce qu'il vaut Ah oui et puis j'ai pris de l'os à moelle également Bonne roue Le brisket est super bon là Bien fumé Vous savez c'est cette viande qui chute pendant des heures et des heures A basse cuisson, basse température Et du coup au final Si c'est réussi Elle est super tendre Avec une petite croûte par dessus J'en avais mangé à plusieurs reprises à Paris Notamment chez Melt Chez The Beast Les spécialistes du barbecue texan Là franchement il est réussi ici Super bon Mon troisième round Était consacré aux viandes Et franchement ça cale de ouf les viandes Il y a plus de 3 morceaux En plus c'est bien servi Plus les accompagnements Après t'as plus trop faim pour le reste Je vais faire un tour du côté du buffet asiatique Le buffet asiatique est bien approvisionné Parce que tout à l'heure j'avais vu les sushis, les makis, les risotés et tout Il y a aussi du canard péquinois Il y a des crevettes Il y a du bœuf au poivre noir Il y a des naines Il y a des petites boules de sésame Ils ont aussi des petits baos C'est brioche vapeur Fourré au porc C'est à partir de ça d'ailleurs Que après certains se sont inspirés Pour créer des baos burgers Ça c'est l'original Donc ils en ont J'ai pris du canard péquinois Un petit riz sauté Pas mauvais le baos J'aurais déjà mangé des meilleurs Mais bon ça va ça passe En fait la nourriture C'est des bons mais Les viandes On vient à redire Les fruits de mer Un bon choix aussi Mais je trouve pas que ce soit cuisiné de façon folle C'est ça qui me déçoit un peu Le riz sauté est pas mal Et je vais taper dans le petit canard péquinois Avec sa peau croustillante Là par contre j'ai vraiment bien réussi Pour vraiment bien croustillante comme j'aime Et il est comme dans un bon restaurant chinois Franchement vous avez peut-être pas l'impression que je mange beaucoup Mais moi J'en peux plus Mais je vous dis c'est le côté chaleur ça aussi Bref Je vais faire un tour au buffet des desserts quand même Et j'aurais fait quand même Un petit tour Global De l'ensemble De ce buffet du César Palace Qui n'est pas si Grand que ça en fait Au début il a l'impression Hey how are you ? Fine ? Yeah I'm good Yeah Where do you come from ? New Albuquerque, New Mexico New Mexico ? Yeah Ah yeah good Nice Donc voilà Ouais il y a pas mal de trucs à manger Mais pas tant que ça au final Et je crois que je suis un petit peu sur ma faim Enfin un petit peu déçu Je commence parce que j'ai vu De plus original je crois Cette petite sucette En fait c'est une sucette au cheesecake Fondant au chocolat très bon aussi Ce que j'ai goûté Ils se défendent bien Tiens un petit cookie Chocolate chip cookie Des bons gros morceaux de chocolat dedans Bon bah voilà Sorti du grand buffet Là derrière moi c'est les gens qui font la queue En fait le buffet est ouvert je crois De 7h30 du matin Jusqu'à tard le soir Vous pouvez venir à toute heure manger Le truc c'est qu'il y a possibilité de réserver Mais que même quand on réserve Il faut faire la queue Sauf si vous payez 35 dollars en plus par personne Et là Vous passez devant tout le monde Donc c'est un choix à faire Un peu moins d'argent sur le compte en banque Mais pas de queue à faire Voilà Et dans ce cas là vous êtes même VIP Ils vous mettent un plateau de souris de mer Déjà tout fait Plus du champagne Bon du coup après ce buffet au César Palace Je vais entreprendre ma petite marge digestive Et je viens de me dire un truc C'est vrai que j'ai testé le César Palace J'ai été mi-figue mi-raisin en fait Surtout à cause du prix Je l'avoue Qui je pense Ne valait pas Complètement le coup Et du coup je me dis Si j'allais tester Celui du Win L'hôtel là qui est derrière moi C'est l'autre buffet Dont tout le monde parle Ici à Las Vegas A la base c'était pas prévu Quand j'ai commencé la vidéo Mais je me dis que J'irais bien y faire un tour Bon bah on est le lendemain Ça y est Et je suis au Win Je suis faible Finalement je me serais fait les deux En deux jours Alors là c'est en mode brunch Parce qu'à l'heure où je vous parle On est dimanche matin Donc pour la comparaison Ce sera pas le repas complet complet Là ça coûte 37 dollars Le week-end le brunch Mais il y a déjà l'air d'avoir pas mal de choses Et on va tester ça du coup Avec toutes sortes de viennoiseries Fish and chips Il y a des pizzas Il y a les french toast Il y a des petits burgers Pâtes, porc, polenta Ici aussi il y a des pancakes Qui sont faits à la demande Des oeufs benedict Du riz Du mac and cheese ici aussi Différentes sortes de pains Les traditionnels oeufs brouillés Saucisses, bacon Alors ici aussi Ils ont des bonnes viandes là Pour un brunch C'est pas mal Ils ont des ribs Ils ont aussi des nems Des vapeurs Par ici il y a des fruits de mer Alors c'est que le brunch Donc j'ai l'impression Il y a moins de choix Que là-bas Donc il y a des huîtres Du saumon Des crevettes Par ici les desserts Par ici les desserts Les desserts c'est à peu près Le même genre de choses Et il y a des glaces Mais dans des vrais cornets ici Là-bas c'est dans des petites cups Là ici ils font des vrais cornets Comme chez le glacier Alors déjà au niveau du cadre Je trouve que c'est beaucoup plus joli Ça fait un peu moins cantine Un peu moins rush C'est poupice C'est moins Ça grouille moins de monde Alors peut-être que c'est rapport A l'horaire aussi Hier j'y suis allé Il était 14h30 Mais là on est un dimanche C'est un jour de brunch Il est 11h du matin quoi Franchement je trouve que Niveau diversité Alors c'est moins que le repas Que j'ai pris hier Au César Palace Mais c'est aussi Beaucoup moins cher Et rapport quantité qualité prix Ça a l'air d'être sympa Enfin qualité J'ai pas encore goûté Bref pour mon premier round J'ai pris Des The Benedict Des Peine aux Boulettes Un peu de saumon fumé Un espèce de petit feuilleté A la ricotta Et au citron apparemment D'après ce qu'il y avait écrit Et puis ça c'était un petit feuilleté Prevette Ah oui J'ai pris un petit peu De Mc&cheese aussi pour goûter Bon les boulettes C'est un plat super simple Limite c'est un plat de cantine Mais là franchement C'était très très bon Le saumon est de bonne facture Le Mc&cheese Très crémeux C'est la version plus de crème Pas trop gratiné Mais carrément pas gratiné Mais t'es pas mauvais Je crois que j'ai préféré celui d'hier Mc&cheese Tiens là j'ai goûté ce petit chausson Ricotta Citron Pour le coup c'est super citronné Vous savez que j'ai jamais dit non Un petit chausson Quel qu'il soit Bon là Il y a un peu trop de citron pour moi Mais c'était bon Bien blindé la ricotta Et là on va attaquer Les oeufs benedict Sur un petit toast Avec du jambon Je m'attendais à ce qu'il soit coulant L'oeuf benedict Bon ça va c'est bon quand même La petite sauce solandaise Qui était dessus Qui était digne de ce qu'on pouvait attendre de ça Bon je vous préviens Avec tout ce que j'ai mangé hier Aujourd'hui il n'y aura pas une quantité de ouf Je ne vais pas essayer les viandes Malheureusement Je vais y aller vraiment soft Mais ça nous donne quand même Un bon aperçu du buffet Bon la crêpe était normale Basique Je ne sais pas spécialement qu'il y a La pâte au chocolat Je vais terminer avec une petite glace Parce qu'il y a un stand de glace De fou Et tu peux choisir dans quoi tu veux ta glace Il y a des petits cornets Différents types de cornets Ou alors juste des bols Et puis il y a une espèce de roue De roue des glaces Que tu peux tourner Pour choisir ton parfum Parce que ce n'est pas toi qui la tourne J'avais déjà fait des battles de fast food Mais des battles de buffet à volonté dans une seule vidéo Ça c'est du jamais vu Même si je l'ai fait en deux jours Je peux vous dire que mon estomac quand même S'en souviendra Bon j'ai été mollo mollo aujourd'hui Là je vais sortir Il faut bien réfléchir avant de sortir Parce qu'il y a écrit No re-entry Je ne peux pas re-entrer après Est-ce que je suis sûr d'avoir suffisamment mangé ? Oui allez go Et on va débriefer du coup Entre le win et entre le César Palace Alors déjà Pour la diversité C'est vrai que le buffet du César Palace Est immense Plus grand que celui-ci Donc il y a beaucoup plus de choix Que ici Sachant qu'ici on était en mode brunch Donc je me demande Quand on est en mode dîner le soir Peut-être qu'il y a un petit peu plus de trucs Mais déjà Même pour un brunch Franchement C'était royal Il y avait des viandes Il y avait du poisson Il y avait des fruits de mer Il y avait tout Pas autant que dans le celui du César Palace Mais déjà beaucoup Niveau qualité Alors j'étais un petit peu déçu Sur certains plats au César Palace Certains trucs n'avaient pas trop de goût Les crevettes par exemple N'avaient pas trop de goût Bon c'était bon quand même Mais je pense Enfin De ce que j'ai goûté là Niveau qualité Gustativement parlant C'était quand même mieux Au win Au niveau du prix Le prix Est plus accessible au win Franchement le César Palace On dit que c'est le buffet à volonté Le plus cher de Las Vegas Je veux bien le croire Et je trouve en fait Que ça vaut pas le prix Ok c'est des bons ingrédients Ok il y a des bonnes viandes Ok il y a des bons fruits de mer Ok il y a des pâtes de crabe Ce qu'il n'y avait pas là Mais bon Je trouve quand même que c'est abusé Au niveau du prix Et que là c'est mieux Franchement La décoration La salle Avec les fleurs Et tout Enfin je trouve que c'est Plus convivial Plus sympa Ici au win Que au César Palace Au final Du coup Je pense que Pour le rapport qualité Quantité prix Il vaut mieux privilégier le win Le César Palace Ça peut aussi être un truc à faire J'ai très bien mangé hier Il y avait plein de trucs Franchement Mais le problème Avec les buffets à volonté C'est que t'as tellement de choix Tu te dis Ouais c'est génial Il y a plein de choix Mais de toute façon Tu pourras pas tout manger Donc je trouve que celui-ci Du coup vous payez un petit peu moins cher Il y a un peu moins de choix Mais c'est top quoi Après voilà Kiffez Allez là où vous souhaitez De toute façon Tout le monde n'est pas forcément Du même avis Mais ceux qui se démarquent Ici à Las Vegas C'est vraiment le win Et le César Palace J'aurais testé les deux Et franchement J'en suis pas peu fier Dans cette vidéo J'étais pas parti pour J'étais parti que pour Tester le César Mais bon je me suis dit Allez Je suis pas à Las Vegas Tous les ans Testons Allons jusqu'au bout de la chose Et faisons cette vidéo Comme ça vous aurez vu Un petit peu Un aperçu des deux Quelle vidéo mes amis Quelle vidéo Bon là je vais digérer Du coup je ne sais pas encore Si je ferai un autre épisode A Las Vegas Ça va dépendre de mon appétit Avant de repartir Dans le pire des cas De toute façon Le Summer Food Tour Est loin d'être fini Puisqu'ensuite On embraye Direction Los Angeles Et à LA J'ai des abonnés à voir J'ai des amis à voir J'ai des restos à tester Et il y a plein de trucs Qui vont se passer Donc franchement Restez à l'écoute Abonnez-vous si ce n'est déjà fait Activez les notifications La petite cloche Pour savoir quand est-ce que Je publie des vidéos Pendant ce Summer Food Tour Parce que ça peut être parfois Un petit peu aléatoire Par exemple samedi dernier Hop Il était 13h hors de Paris J'ai décidé de publier directement Ma première vidéo à Las Vegas Et je l'ai fait Et ceux qui avaient activé la cloche Du coup L'ont eu directement Donc voilà Je vous attends Et puis on se retrouve également Après que vous ayez mis un petit pouce vers le haut Si vous avez kiffé la vidéo Sur mon Facebook Florian On Air Et Twitter Snapchat Instagram C'est aussi Florian On Air A plus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz